Amis bonsaïka, bonjour, une vidéo aujourd'hui sur un sujet que je n'ai pas encore abordé, le pincement des érables. Je suis Hervé, Hervé Revelard, bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. On va déjà commencer par parler de cette érable et de la forêt qui est juste à côté. J'ai terminé de pincer la forêt il y a déjà moins 15 jours, elle était beaucoup plus en avance que celui-ci. Celui-ci est très en retard, on est le 29 avril et elle a démarré après tous les autres érables. Je suis un peu en retard d'ailleurs pour le pincement, mais c'est encore le bon moment de le faire. On va s'en occuper et on va voir ensemble comment je procède pour faire un pincement sur un érable de ce type-là. Déjà en premier, on va se poser la question à quel moment je fais un pincement sur mes érables. Et surtout à quel stade de son développement et de son avancement dans sa finition. Cet érable-là, on peut considérer que c'est un arbre qui est en phase d'aboutissement. La forêt ici est aussi, on peut considérer, en phase d'aboutissement. Quant à celui-ci qui est là au milieu, où j'ai encore laissé un tiers-sèvres pour cloisonner une coupe importante que j'ai en son centre, je n'ai pas encore de gros diamètre suffisant sur plusieurs branches. Alors, je vais le prendre. C'est un arbre qui est en phase de construction, sur lequel je ne pratique pas de pincement. Un arbre en construction, on ne pince pas. On laisse au contraire se développer et on fait plutôt des tailles en verre courant-joint, avec souvent des défoliations partielles ou totales. J'ai aussi cette forêt qui est en phase de construction, sur laquelle je ne pratiquerai aucun pincement. J'ai encore quelques tiers-sèvres, j'ai l'intention de les laisser énormément se développer. En fin de compte, toutes ces branches-là vont se développer. J'ai besoin, sur cette forêt, de faire plein de cloisonnements à plusieurs niveaux. J'ai besoin que les branches prennent du diamètre. On peut considérer que cette forêt est en phase de construction, donc sur laquelle je ne pratiquerai aucun pincement. La plupart des bonsaïs que vous trouverez dans le commerce, on peut les considérer qu'ils sont en phase de construction. Il faut vraiment y mettre le prix pour avoir un arbre en phase de finition. La plupart des gens auront plutôt des arbres de ce type-là, qu'ils ont acquis ou qu'on leur aura offert du commerce. Si vous construisez vous-même vos arbres, dans ce cas-là, la phase de finition, en général, elle se fait au bout de 15 à 20 ans de construction. Au bout de 10 ans, déjà, si vous employez les bonnes techniques, vous arriverez à un stade où vous commencerez à faire des pincements. Mais pas avant. Le pincement, c'est vraiment réservé à des arbres sur lesquels on veut justement finir et fignoler le travail. Sur un arbre de ce type-là, et sur un arbre en construction, vous n'avez pas à faire de pincement, ne vous posez même pas la question. Donc on va passer au pincement sur celui-ci. On va parler un petit peu de cet arbre-là, de son historique. J'ai eu une courte période dans ma vie où j'ai fait un peu de commerce des bonsaïs. Et je ne l'ai pas fait très longtemps, je l'ai fait pendant 5 ans. C'était dans les années 90. J'étais plus commerçant fleuriste, mais je vendais en appoint quelques bonsaïs. Je faisais des achats, en gros, chez des professionnels. Et cet arbre-là, c'était un de ceux que j'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté 800 francs, ce qui était élevé quand même pour l'époque. C'était un arbre relativement cher. 800 francs au prix gros, c'est un arbre commandé entre 1000 et 1200 francs. Ce qui était quand même une somme. On va dire que c'est aujourd'hui l'équivalent en euros. Si on veut aujourd'hui un arbre équivalent en euros, on va dire qu'on le paierait 800 euros. Par rapport à ce qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, il vaut bien trois fois ce prix-là. Cet arbre-là, moi, je l'ai entièrement reconstruit en 2004. Donc, voici la photo. Vous voyez, j'avais entièrement tout coupé. J'avais mis à blanc le tronc. Puisqu'à l'époque, ici, on avait une espèce d'entre-noeuds très long, qui faisait presque 8 à 10 cm, avec un pompon. Et la plupart des branches étaient similaires. C'est bien souvent, d'ailleurs, ce que l'on trouve dans le commerce, dans des arbres importés ou même produits en Europe. Souvent, c'est des arbres avec des entre-noeuds très très longs au départ, sur lesquels ils ont taillé. Et puis, en fait de compte, il n'y a pas de mouvement. Effectivement, on se trouve avec des arbres au niveau qualitatif qui ne sont pas extraordinaires, parce qu'ils sont produits à la va-vite, ou ils sont relativement très forcés au niveau nutrition. Et ils ne sont pas vraiment très très bien construits. Donc, on se retrouve avec des arbres avec des entre-noeuds de départ de branches importants. Donc, cet arbre-là, en 2004, j'ai pris la décision de le rabattre totalement, de supprimer toutes les branches. Il y en a une seule que j'ai conservée. Donc, c'était celle-ci. Cette branche-là, j'avais décidé de la conserver parce qu'elle avait un joli mouvement, vous voyez, on peut le voir. Et un bon diamètre qui me faisait une belle première branche. C'est la seule branche que j'ai conservée, cet arbre-là. Tout le reste a été entièrement mis à blanc. Et j'ai fait même plusieurs greffes. Ces branches-là sont greffées. J'ai une branche ici qui a été greffée, une branche ici qui a été greffée. Et par contre, tout ce qui est en tête a poussé naturellement. Comme vous voyez, en 2004, il y a eu quand même un très gros travail. Pendant plusieurs années, je n'ai pas pratiqué de pincement puisque je ne faisais que des tailles en vert et bien souvent même des défoliations totales ou parfois partielles. 2004 à aujourd'hui, il y a presque 20 ans, dans un an, ça fera 20 ans que j'ai effectué cette taille très courte. On recapitule. C'est un arbre que j'ai acquis dans les années 90, début des années 90, qui est déjà un beau diamètre, peut-être un peu moins gros que ça, mais c'était déjà un bel arbre. J'ai omis de vous mettre la photo, la voici. C'était un arbre déjà qui était relativement gros. La photo n'est pas vraiment prise sur le bon angle. Comme vous voyez, on le voit un petit peu. Ça fait une espèce de boule sur le haut de là. Vous voyez, ça fait vraiment un pompon, en fin de compte, qui se trouvait ici. Alors, c'est vrai qu'avec ces couleurs automnales, c'est joli, mais voilà, ça cache une structure qui n'est pas très jolie en dessous. Là, aujourd'hui, donc presque 20 ans depuis la mise à blanc de toutes les branches, aujourd'hui, on commence vraiment à avoir un arbre sympathique. Mais voilà, il est très vigoureux, très, très vigoureux, bien plus que la forêt qui est là. Ce n'est pas tout à fait la même variété. Ils sont un petit peu différents. La forêt est issue de boutures d'érable que j'avais achetées en conteneur dans une jardinerie, alors que celui-ci, c'était un bronsaï qui est extrêmement vigoureux et qui me fait, vous allez le voir justement pendant le pincement, qui me fait des pousses très vigoureuses avec des entre-noeuds très longs dès le départ qu'il faut souvent totalement éliminer. Et on va voir ça justement ensemble. Alors, on va parler un petit peu de la forêt. Donc, le pincement a déjà été effectué. Je vois qu'il y a quelques petites révisions à faire encore. J'ai déjà fait le pincement et vous voyez, elle a une certaine transparence. Pourquoi ? Parce que justement, en même temps que l'on pince, on retire une feuille sur deux. Je vois qu'il y a des nouvelles pousses qui se sont développées depuis l'autre fois. Donc, il va falloir que je m'en occupe. En fin de compte, partout, toutes les branches, dès qu'elles se développent, on la pince et on ne laisse qu'une seule feuille sur les deux qui se sont développées puisqu'on a un développement avec des feuilles opposées, contrairement à d'autres essences où les développements sont alternés, comme par exemple sur l'orme. L'orme, les feuilles sont alternées. Un bourgeon, un bourgeon, un bourgeon, un bourgeon. Sur l'érable, nous avons des développements avec des feuilles opposées. Il y a eu des développements depuis la dernière fois que j'ai fait le pincement. Donc, il faut que je revienne dessus. J'ai encore quelques développements comme ça avec des autres nœuds qui sont beaucoup allongés. Donc, ces autres nœuds-là, je vais les retirer. De toute façon, il y aura certainement une taille en vert dessus avec une révision totale de tout ce qui a été fait. Le pincement a un rôle très précis par rapport au développement de l'arbre. Là, justement, comme je vous le disais, on est en phase de développement. Le rôle du pincement, c'est de ralentir le développement de l'arbre. C'est de le freiner. C'est de faire en sorte qu'il pousse avec des entre-nœuds courts. On garde de la végétation, mais on le coupe dans son élan. On lui enlève de la vigueur. On enleve une feuille sur deux. Forcément, on enlève la moitié de sa végétation. Et en enlevant la moitié de la végétation, forcément, on le coupe dans son élan et on le freine. Le but du pincement, c'est cela, c'est de freiner l'arbre dans son développement pour obtenir un arbre plus compact avec des entre-nœuds courts et surtout qu'il ne produise pas de rameaux trop forts. C'est là tout l'intérêt du pincement. Freiner l'arbre, ce que l'on ne veut pas, bien entendu, sur des arbres comme celui-ci où, justement, on ne veut pas le freiner puisque l'on veut qu'il se développe pour cicatriser toutes les coupes, cloisonner, je préfère ce terme-là, pour cloisonner toutes les coupes et faire grossir les branches. Là, les diamètres de branches me conviennent. Là aussi, je n'ai pas besoin de les faire grossir plus. Ils continuent à se développer de toute manière. Maintenant, le but, c'est de ralentir leur développement. On va s'occuper de celui-ci puisque celui-ci, je viens de remarquer qu'il faut que je revienne un petit peu dessus parce qu'il y a eu quelques développements depuis la dernière fois que je l'ai fait. Il va falloir que je refasse le tour dessus et que je vérifie, justement, où il y a eu de nouveaux développements et je vois qu'il y a, par exemple, sur ce côté-là, pas mal de branches qui se sont développées depuis la dernière fois où j'ai mes deux feuilles opposées. Donc, il va falloir en retirer une sur les deux. C'est parti, je vais zoomer par les photos pour que vous puissiez bien voir comment je procède. Alors, pour effectuer ce travail, je me munis de mon ciseau et éventuellement d'une pince à épilée. Il y a mieux. Il va falloir justement que j'investisse un petit peu dans une pince à épilée. C'est vraiment adapté à faire ce travail-là. Je vais commencer et j'en ai pour un petit moment. On va y aller. Là, il y a vraiment du taf. Donc, on commence déjà à enlever une feuille sur deux partout et on essaye de garder la feuille la mieux positionnée par rapport à l'ensemble. Dès que l'on trouve une vigueur de ce type-là, avec un entre-noeuds un peu long, un peu fort, qui démarrait un peu en dessous, on retire et on va garder uniquement tout ce qui est court au niveau des entre-noeuds et systématiquement enlever une feuille sur deux, tout le temps. Un travail délicat sur un arbre de cette taille-là, ça peut être un peu long et sur des grands arbres, c'est un travail fastidieux qui demande vraiment de la patience. Personnellement, j'aime bien rester devant mon arbre à le contempler et à faire ce petit travail assez zen, assez tranquille. Alors, on reprend. Donc, le principe est assez simple. On pince la partie terminale et on va en dessous et on enlève toutes les feuilles. Alors, les entre-noeuds très longs comme celui-ci, hop, on les retire. Vous voyez, tout ce qui est long comme ceci, on retire. Et pour le reste, tout ce qui est court, on pince et on enlève une feuille. Et en même temps, on ébourgeonne aussi les endroits où on a trop de bourgeons qui démarrent au même endroit. On profite pour faire un ébourgeonnement en même temps. C'est un travail extrêmement long, extrêmement fastidieux. Tout d'où, quand c'est compact comme dans cette érable-là, on a passé les piliers quand même pas mal pour faire ce genre de travail. et on a plus. C'est un travail Sous-titrage MFP. J'ai terminé la tête. Quoi ? Terminé ? Je pense avoir terminé la tête. J'ai pratiqué aussi un ébourgeonnement. Il y a pas mal d'endroits où on avait 3 voire 4 départs au même endroit. Donc il a fallu quand même faire une sélection au niveau des départs. Je vois qu'il y en a encore. Après au fur et à mesure de la pousse, on les retirera. De toute façon, là tout de suite on fait le pincement. On va attendre après que ça se développe. On va le contrôler au fur et à mesure de son développement. Et d'ici un mois à peu près, on refera un contrôle. On vérifiera tous les entreneux qui se sont développés. On fera une taille en vert probablement. Voilà donc le principe. Je l'ai fait sur la partie de la tête. Comme vous voyez, ce n'est pas vraiment très compliqué à pratiquer. C'est juste un peu long à faire. Il faut quand même bien vérifier que tout est fait proprement. Faire les ébourgements nécessaires s'il y en a. Je vais passer donc à l'étage en dessous. Alors vu la quantité de feuilles, forcément on en oublie tout le temps. Après si on en oublie, ce n'est pas bien grave. Une fois terminé, ça va donner un petit peu de transparence à votre arbre. Ça va avoir aussi un autre rôle important. C'est qu'on ne va pas avoir de perte de branches à l'intérieur de l'arbre car la lumière va bien y pénétrer du fait d'avoir retiré toutes ces feuilles. On va avoir une très bonne pénétration lumineuse qui évitera d'avoir des branches qui sèchent à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de terminer la dernière branche et je peux vous garantir que c'était relativement très long. Si je peux préciser des petites choses pour terminer la vidéo, ce travail-là, il est évident que moi pour l'intérêt de la vidéo, je l'ai fait en une seule fois. Mais c'est un travail que vous pouvez tout à fait faire au fur et à mesure du développement de l'arbre. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer à faire votre pincement et votre effeuillage en une seule fois. Vous pouvez tout à fait échelonner ce travail-là sur plusieurs jours au fur et à mesure qu'il se développe en venant ici et là faire les effeuillages et les ébourgeonnages aussi. Puisque là, j'ai quand même retiré beaucoup de bourgeons à pas mal d'endroits qui poussaient soit sous les branches, comme je suis en train de faire là tout de suite, ou alors qui démarraient par trois ou quatre en bout de branche. En gros, le principe est toujours le même. C'est exactement ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, en particulier sur la taille en verre aussi. On ne garde pas des branches qui partent par trois ou quatre au même endroit. On ne va toujours garder que des fourches, c'est-à-dire un départ à droite, à gauche, on a deux départs. Si vous avez trois départs, vous en supprimez un. Si vous avez quatre départs, vous en supprimez deux et ainsi de suite. Toujours garder deux départs dans le bout de vos branches. Là, j'ai trois départs, donc j'en enlève un automatiquement, systématiquement, en bout de branche. Là, je pense que j'ai un gros paquet. J'ai un départ qui va en dessous, là aussi. On enlève. Bon, les amis, je viens de terminer le pincement et les feuillages de cette érable. Il va retourner sur les étagères. Moi, je les expose plein soleil, pratiquement toute la journée, surtout à cette saison. Après l'été, vous pouvez les protéger un petit peu. Surtout, ces variétés-là, qui sont des variétés de type, aiment bien être en plein soleil. Ça vous permet d'avoir des feuillages plus résistants aux chaleurs. Ainsi que moins de problèmes phytosanitaires, de maladies ou de champignons. Le fait que les arbres poussent en plein soleil, ça les rend beaucoup plus résistants que de les mettre à un endroit trop à l'ombre. Il commence à faire nuit. J'ai quand même passé un sacré moment à faire ce travail-là. Comme je vous le disais, c'est un travail que vous pouvez échelonner sur plusieurs jours, au lieu de le faire en une seule fois. Il y aura toujours des contrôles à faire. Là, j'ai quand même enlevé beaucoup de feuilles. C'est un arbre qui est extrêmement vigoureux. C'est un arbre sur lequel j'agis assez sévèrement depuis très longtemps. Il a tendance à pousser vraiment de façon très vigoureuse. Normalement, il va continuer à bourgeonner. Il va certainement réémettre de nouveaux bourgeons. Il va falloir de nouveau recontrôler tout ça. Il y aura probablement une taille en vert, à courant joint. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Comme vous pouvez le voir sur la forêt, ça lui donne beaucoup plus de transparence. Et le fait de laisser une feuille sur deux, ça permet quand même de garder une belle élégance à l'ensemble. Et comme je vous le disais, surtout, l'important, c'est de ne pas perdre de branches à l'intérieur de l'arbre. Quand les arbres commencent à être aboutis et commencent à avoir une ramification très très dense et très importante, la masse foliaire est tellement importante que la lumière ne pénètre plus à l'intérieur de l'arbre. Et le risque, justement, c'est de perdre quelques petites branches à l'intérieur. C'est de perdre des bourgeons. C'est de perdre de la ramification importante. Ce qu'il faut absolument éviter, justement, quand on est arrivé à ce stade-là. Voilà, c'est un sujet que je n'avais pas encore abordé, le pincement. Je pense que ça pourra être utile à certains d'entre vous. En général, lorsque l'on a des arbres aboutis, on a déjà un certain niveau de connaissance. Et je vous souhaite, justement, d'en avoir autant que possible. Et c'est bien pour cela, justement, que je veux vous apprendre à produire des arbres de cette qualité-là. Alors, sur les érables, on peut les faire évoluer de façon différente. Moi, j'ai préféré garder cette érabe dans un format extrêmement compact. Vous pouvez aussi, tout à fait, les faire beaucoup plus élancés et donc beaucoup plus féminin. Justement, avec tous les marcotages que j'ai faits ces derniers temps, c'est des arbres que je vais travailler certainement différemment de celui-ci ou même de ceux de la forêt. La forêt, vous voyez, pareil, elle est dans un format relativement très compact. On peut faire de très grands érables en gardant beaucoup plus de longueur dans les branches et en conservant des entre-noeuds un petit peu plus longs, surtout avec des variétés plus sophistiquées, souvent, qui ne produisent pas d'entre-noeuds très courts. Là, sur des variétés types telles que celui-ci ou ceux qui sont dans la forêt, on obtient quand même des entre-noeuds très très courts à leur développement. Vous avez des variétés qui ne produisent pas d'entre-noeuds courts. Et dans ce cas-là, ces arbres-là, on doit les travailler beaucoup plus grands et beaucoup plus élancés. Vous avez d'autres variétés aussi beaucoup plus ramassées, comme le Kyoime. Ça, ce sont des arbres sur lesquels, justement, il est très très important de faire ce type de travail, ce pincement et cet effeuillage où il faut enlever une feuille sur deux, surtout le Kyoime qui a une tendance à pousser extrêmement compact et extrêmement dense. Pour ceux d'entre vous qui possèderaient des Kyoime, moi je n'en ai pas, n'hésitez pas à faire les pincements très tôt, c'est des arbres qui le nécessitent. Voilà, cette vidéo est terminée. Et prochaine vidéo, la taille d'érable sur lesquelles je vais produire des marcotages. Et si vous avez apprécié mon contenu, plein de pouces, mettez-moi plein de commentaires, d'encouragement, et même si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je m'efforce toujours de vous répondre dans les plus brefs délais. Et j'ai constaté dans les statistiques qu'il y avait au moins 60% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors, si vous ne l'êtes pas encore, c'est maintenant et c'est ici. Et si vous êtes arrivé jusque là, c'est que mes contenus vous intéressent. Et je vous en remercie et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.